Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous et avec votre esprit. Chers diocésains, aujourd'hui, le Seigneur nous invite à avoir un cœur qui pleure comme le cœur du Christ pleure devant la mort de son ami Lazare, mais aussi à avoir un cœur plein d'espérance en la force du Seigneur lorsque le Christ s'écrira « Lazare, sort de ton tombeau ». Il nous invite à sortir pour aller vers la vie, pour témoigner de la vie, pour témoigner notre foi en l'amour plus grand que tout, en la vie plus forte que la mort, en la victoire du Christ que nous célébrerons en la nuit pascale. Au début de cette Eucharistie, célébrons cette victoire du Christ en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs et que le Seigneur est miséricorde et pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Donne Seigneur à ceux que tu as appelés au baptême la connaissance des mystères du salut pour qu'ils puissent renaître de l'eau et de l'esprit et fassent partie de ton Église par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu qui vit et règne avec toi Père dans l'unité de l'Esprit-Saint un seul Dieu hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles Amen Lecture du livre du prophète Ézéchiel Ainsi parle le Seigneur Dieu Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple et je vous ramènerai sur la terre d'Israël Vous saurez que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez Je vous donnerai le repos sur votre terre Alors vous saurez que je suis le Seigneur J'ai parlé et je le ferai Oracle du Seigneur Parole du Seigneur Nous rends grâce à Dieu L'amour est près du Seigneur Près de lui abonde le rachat L'amour est près du Seigneur Près de lui abonde le rachat Des profondeurs je crie vers toi Des profondeurs je crie vers toi Seigneur Seigneur écoute mon appel Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière L'amour est près du Seigneur Près de lui abonde le rachat Si tu retiens les fautes Seigneur, Seigneur qui subsistera ? Mais près de toi se trouve le pardon Pour que l'homme te craigne L'amour est près du Seigneur Près de lui abonde le rachat J'espère le Seigneur de toute mon âme Je l'espère et j'attends sa parole Mon âme attend le Seigneur Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore L'amour est près du Seigneur Près de lui abonde le rachat Oui, près du Seigneur est l'amour Près de lui abonde le rachat C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes L'amour est près du Seigneur Près de lui abonde le rachat Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains Frères Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu Or vous, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair mais sous celle de l'Esprit puisque l'Esprit de Dieu habite en vous Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas Mais si le Christ est en vous le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché Mais l'Esprit vous fait vivre puisque vous êtes devenus des justes Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous Celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Gloire à toi Seigneur Gloire à toi Gloire à toi Seigneur Gloire à toi Moi je suis la résurrection et la vie dit le Seigneur Celui qui croit en moi ne mourra jamais Gloire à toi Seigneur Gloire à toi Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus-Christ Selon saint Jean Gloire à toi Seigneur En ce temps-là, il y avait quelqu'un de malade Lazare, de Béthene Le village de Marie et de Marthe, sa soeur Or, Marie était celle qui répandit du parfum sur le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux C'était son frère Lazare qui était malade Donc, les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus Seigneur, celui que tu aimes est malade En apprenant cela, Jésus dit Cette maladie ne conduit pas à la mort Elle est pour la gloire de Dieu Afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié Jésus aimait Marthe et sa soeur Ainsi que Lazare Quand il apprit que celui-ci était malade Il demeura deux jours encore à l'endroit où il se trouvait Puis après cela, il dit aux disciples Revenons en Judée Les disciples lui dirent Rabi, Maître Tout récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider Et tu y retournes ? Jésus répondit N'y a-t-il pas douze heures dans une journée ? Celui qui marche pendant le jour ne trébuche pas Parce qu'il voit la lumière de ce monde Mais celui qui marche pendant la nuit trébuche Parce que la lumière n'est pas en lui Après ces paroles, il ajouta Lazare, notre ami, s'est endormi Mais je veux aller le tirer de ce sommeil Les disciples lui dirent alors Seigneur, s'il s'est endormi Il sera sauvé Jésus avait parlé de la mort Eux pensaient qu'il parlait du repos du sommeil Alors il leur dit ouvertement Lazare est mort Et je me réjouis de n'avoir pas été là A cause de vous Pour que vous croyez Mais allons auprès de lui Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, dit aux disciples Allons-y nous aussi Pour mourir avec lui A son arrivée Jésus trouva Lazare au tombeau Depuis quatre jours déjà Comme Bétanie était tout près de Jérusalem A une distance de quinze stades C'est-à-dire une demi-heure de marche environ Beaucoup de Juifs étaient venus réconforter Marthe et Marie au sujet de leurs frères Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus Elle partit à sa rencontre Tandis que Marie restait assise à la maison Marthe dit à Jésus Seigneur, si tu avais été là Mon frère ne serait pas mort Mais maintenant encore je le sais Tout ce que tu demanderas à Dieu Dieu te l'accordera Jésus lui dit Ton frère ressuscitera Marthe reprit Je sais qu'il ressuscitera la résurrection au dernier jour Jésus lui dit Moi, je suis la résurrection et la vie Celui qui croit en moi Même s'il meurt Il vivra Quiconque vit et croit en moi Ne mourra jamais Crois-tu cela ? Elle répondit Oui Seigneur Je le crois Tu es le Christ Le Fils de Dieu Tu es celui qui vient dans le monde Ayant dit cela Elle partit appeler sa sœur Marie Et lui dit Tout bas Le maître est là Il t'appelle Marie, dès qu'elle l'entendit Se leva rapidement Et alla rejoindre Jésus Il n'était pas encore entré dans le village Mais il se trouvait toujours À l'endroit où Marthe l'avait rencontré Les Juifs qui étaient à la maison Avec Marie et la réconfortaient La voyant se lever Et sortir si vite la suivire Ils pensaient qu'elle allait au tombeau Pour y pleurer Marie arriva à l'endroit Où se trouvait Jésus Dès qu'elle le vit Elle se jeta à ses pieds Et lui dit Seigneur Si tu avais été ici Mon frère ne serait pas mort Quand il vit qu'elle pleurait Et que les Juifs venus avec elle Pleuraient aussi Jésus en son esprit Fut saisi d'émotion Il fut bouleversé Et il demanda Où l'avait-vous déposé Et lui répondit Seigneur Seigneur Viens Et vois Alors Jésus se mit à pleurer Les Juifs disaient Voyez Comme il l'aimait Mais certains d'entre eux dirent Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle Ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? Jésus repris par l'émotion Arriva au tombeau C'était une grotte Fermée par une pierre Jésus dit Enlevez la pierre Marthe La sœur du défunt Lui dit Seigneur Il sent déjà C'est le quatrième jour qu'il est là Alors Jésus dit à Marthe Ne te lèche pas Si tu crois Tu verras la gloire de Dieu On enleva donc la pierre Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit Père Je te rends grâce parce que tu m'as exaucé Je le savais bien moi que tu m'exauces toujours Mais je te le dis à cause de la foule qui m'entoure Afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé Après cela il cria d'une voix forte Lazare Viens dehors Et le mort sortit Les pieds et les mains liés par des bandelettes Le visage enveloppé n'assuèrent Jésus leur dit Déliez-le Et laissez-le aller Beaucoup de juifs qui étaient venus auprès de Marie Et avaient donc vu ce que Jésus avait fait Crurent en lui Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus La prophétie d'Ézéchiel est claire J'ouvrirai vos tombeaux Et vous en ferez remonter au mon peuple Mais le Christ, Jésus Nous prouve, je dirais, sa divinité Dans ses pleurs Devant la mort de son ami Lazare Quelle scène terrible Jésus en montant A Bétanie pour voir son ami Lazare C'est qu'il monte vers la passion Il sait que En revenant vers Jérusalem Il va être arrêté Crucifié Et mis à mort Mais son amitié pour Lazare Est plus forte Que tout Et il va A la rencontre De Marthe, de Marie Et de Lazare Et devant Cette amitié détruite par la mort Enfin, c'est pas l'amitié Qui est détruite par la mort Mais c'est ce lien Relationnel Qui semble être détruit Devant la mort de son ami Lazare Voilà que Jésus Est bouleversé au fond de ses entrailles Il est saisi d'émotion Et le voilà qui pleure Devant la mort De son ami Voyez Quelquefois Devant la douleur de la mort On accuse Dieu On l'accuse du mal Et la réponse de Dieu En Jésus Christ Ce sont ses pleurs Devant la mort De son ami Ses pleurs Devant la mort Car Dieu Ne veut pas Et n'a pas voulu La mort de l'homme Dieu n'a pas créé l'homme Pour la mort Il l'a créé pour la vie Et toute l'histoire De Dieu Avec les hommes C'est celle D'un Dieu Qui nous aime Et qui veut nous reconduire A la vie Si nous avons l'humilité D'accueillir sa vie Oui Nous le savons trop En cette période La mort La mort détruit Des liens Qui sont des liens Forts Des liens d'amitié Des liens d'amour Des liens qui nous tiennent Au plus profond de nous-mêmes Et nous pleurons Et ces jours-ci Nous avons pleuré Et nous pleurerons encore Mais Jésus aussi pleure Devant la mort Et ces pleurs nous disent L'amour Qui jamais Ne pourra consentir A la mort Nous dit que notre amour De la vie Ne pourra jamais Consentir A la séparation Mais que notre Dieu D'amour Et notre Dieu De vie Ne consentent Jamais Ni A la mort Ni A ses séparations Car notre Dieu D'amour Et de vie Est un Dieu Qui veut La vie Comment vaincre La mort Comment vaincre Ce tombeau Qui se ferme C'est l'histoire Dans laquelle nous entrerons Dimanche prochain Avec le dimanche des rameaux Avec Le jeudi saint Avec toute cette semaine Sainte Qui est finalement L'amour Du Christ L'amour de Dieu Le Père Qui vient combattre La mort Pour la vaincre Et pour la vaincre Il va falloir Qu'il l'assume Il va assumer la haine Il va assumer la mort Pour vaincre Et la haine Et la mort Parce que Ces pleurs Du Christ Devant la mort De son ami Ce sont les pleurs De toute l'humanité Devant la mort De nos amis Devant les morts Justes ou injustes Devant tout ce qui nous sépare De ceux que l'on aime Alors oui Jésus Va à la rencontre De Lazare Et comme signe de sa victoire Pour nous donner De pouvoir porter La douleur Des moments de séparation Il dit à Lazare Sors de ton tombeau Déliez-le Déliez-le Laissez-le aller Oui La mort Ne lira pas Lazare Pour l'éternité La mort Ne lira Jamais Tous ceux Tous ceux que l'on aime Crois-tu 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 Et je sais Et je sais que Devant attendre Au-delà de la fête De Pâques Cette attente Est douloureuse Elle est dure pour eux Car ils étaient dans cette attente Du jour où ils allaient Plongés dans la mort du Christ Pour ressusciter en lui Pour que cette vie divine Puisse jaillir Je leur demande simplement D'avoir la patience L'intercession Et le courage Mais De faire L'heure Cette réponse Oui Seigneur Je le crois Tu es le Christ Le Fils de Dieu Tu es celui Qui vient Dans le monde Oui Quiconque vit Et croit en moi Ne mourra jamais Le Christ Le Fils de Dieu Le voilà Celui qui vient Nous sauver Dans ces temps De douleur Où L'horizon Semble se refermer Sur beaucoup d'entre nous Où la maladie Nous atteint Osons Nous aussi Porter l'espérance Au monde Porter la foi En l'amour Et en la compassion De Dieu Osons porter Sur notre monde Les pleurs De Jésus Et la force De la résurrection Et de la vie Amen Et ensemble Nous pouvons avec confiance Proclamer Notre foi Je crois En Dieu Le Père Tout-Puissant Créateur du ciel Et de la terre Et en Jésus-Christ Son Fils unique Notre Seigneur Qui a été conçu Du Saint-Esprit Est né De la Vierge Marie A souffert Sous conspillate A été crucifié Et mort Et a été enseveli Est descendu Aux enfers Le troisième jour Est ressuscité Des morts Et monté Aux cieux Est assis A la droite De Dieu Le Père Tout-Puissant D'où il viendra Juger les vivants Et les morts Je crois En l'Esprit Saint A la Sainte Église A la communion Des saints A la rémission Des péchés A la résurrection De la chair A la vie éternelle Amen Prions particulièrement Pour tous ceux Qui sont malades Ces jours-ci Tous ceux Qui sont dans les hôpitaux Demandons Au Seigneur Qu'ils puissent avoir La force de Dieu Et puis aussi Prions pour Leurs familles Leurs amis Particulièrement Les familles et amis Qui aimeraient Être auprès d'eux A l'hôpital Et qui ne peuvent pas Y aller Qui ne peuvent pas Être auprès d'eux Que le Seigneur Leur donne à la fois Le réconfort Et que leur prière Et leur désir D'être auprès des malades Soit un réconfort Dans la solitude De ceux qui Souffrent Prions pour Tout le personnel Soignant Tout cet engagement Extraordinaire Qu'ils ont Pour aussi Tout ce qu'ils vivent Au fond de leur conscience Au fond de leur Cœur Au fond de leur Douleur Au fond de leur Générosité Leur don Qu'ils sachent Combien Nous les portons Nous les aimons Et nous rendons grâce Pour ce qu'ils donnent Et de ce qu'ils permettent Comme chemin De guérison Et comme chemin D'accompagnement Des malades Et des mourants Prions Prions aussi Pour tous ceux Qui sont morts Tous ceux Qui vont mourir De ce virus Prions Pour que L'offrande De leur vie Puisse être Dans l'espérance De la résurrection Et que Tout ce qu'ils ont Donné Dans leur existence Chacun Des membres De leur famille Puisse le recevoir Dans l'action de grâce Nous t'en prions Dieu notre Père Entends Notre prière Guéris Notre humanité Donne-nous Devoir Ta victoire Toi qui vis Règnes Pour les siècles Et des siècles Amen Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers Toi qui nous donnes Ce pain Fruit de la terre Et du travail De l'homme Nous te le présentons Il deviendra Le pain de la vie Béni soit Dieu Maintenant et toujours Comme cette eau Se mêle au vin Pour le sacrement De l'alliance Puisse nous être Unis à la divinité De celui Qui a pris Notre humanité Tu es béni Seigneur Dieu de l'univers Toi qui nous donnes Ce pain Fruit de la vigne Et du travail De l'homme Nous te le présentons Il deviendra Le vin du royaume Éternel Béni soit Dieu Maintenant et toujours Et prions ensemble Au moment d'offrir Le sacrifice De toute l'Église Pour la gloire de Dieu Et le salut Exhauste tes serviteurs Dieu tout puissant Tu les as initiés À la foi chrétienne Qu'ils soient purifiés Par ce sacrifice Par Jésus le Christ Notre Seigneur Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Et levons notre cœur Nous le tournons vers le Seigneur Rendons grâce au Seigneur Notre Dieu Cela est juste et bon Vraiment il est juste et bon De te rendre gloire De t'offrir notre action De grâce Toujours et en tout lieu À toi Père très Saint Dieu éternel Et tout puissant Par le Christ Notre Seigneur Il est cet homme Plein d'humanité Qui a pleuré Sur son ami Lazare Il est Dieu Le Dieu éternel Qui fit sortir Le mort de son tombeau Ainsi Dans sa tendresse Pour tous les hommes Il nous conduit Par les mystères De sa Pâque Jusqu'à la vie nouvelle C'est par lui Que les anges Assemblés devant toi Adorent ta sainteté Laisse donc nos voix Se joindre à leurs louanges Pour chanter Et proclamer Sanctus 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 Dominus Ciel et terre Sous remplis De ta gloire Sanctus 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 Dominus Bénis-soi Celui qui vient Au nom du Seigneur Sanctus 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 Tu es vraiment Saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toute chose par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par Lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, d'aigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Jérôme, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père Très-Aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Pour tous nos proches qui sont décédés, reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, dans cette foi qui nous anime, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un sourire de paix. Amen. 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 Donne-nous la paix. Amen. Donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. 昂. ... ... ... Merci. 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 Unissons nos prières. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles et les siècles. Amen. Deux annonces. Nous trouvions les moyens de la solidarité avec chacun et pour chacune de ces adresses. Il y a aussi un numéro de téléphone, un numéro de téléphone d'écoute et de soutien spirituel et un numéro de téléphone d'entraide que vous retrouverez sur notre site aujourd'hui. La deuxième annonce, c'est que dès le milieu de la semaine prochaine, vous recevrez dans notre newsletter tout un chemin de prière familiale pour faire dans vos maisons, dans vos appartements ou dans vos jardins. Ce qu'on appelle un jardin pascal où chaque jour vous aurez à mettre en œuvre peu à peu le chemin de la semaine sainte. Un peu comme il y a la crèche pour Noël, il y a le jardin pascal pour la semaine sainte et jusqu'au lundi de Pâques. Et donc, nous vous guiderons pour avoir chaque jour un texte d'évangile et un élément à construire, soit chez vous, soit dans votre jardin, pour que ce chemin de la semaine sainte, ce chemin de la Pâques, soit un chemin qui puisse aussi après rester comme jardin pascal pendant tout le temps de Pâques jusqu'à la Pentecôte. Donc ça, vous aurez la manière d'être guidé, mais dès maintenant, vous pouvez y réfléchir sur la manière et le lieu que vous allez choisir chez vous ou dans votre jardin pour pouvoir peu à peu construire ce jardin. Voilà. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et chantons la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint-Roch, priez pour nous. Notre-Dame de Bourges, priez pour nous. Notre-Dame de Vaudouan, priez pour nous. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bon dimanche, bon courage à chacun et chacune d'entre vous. Merci. 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 Merci.